Salut les adorants de vikings, vous êtes avec le docteur Hijala. Nous poursuivons avec la mythologie nordique qui cette fois-ci je décris les 9 mondes et puis le Ragnarok, ensuite Thor. Concernant les 9 mondes, Niflheim est la région la plus sombre et la plus froide du monde. Niflheim est le premier des 9 mondes et se situe dans la région septentrionale de Guillaume-Gapev. Niflheim est un endroit brûlant, a été créé loin au sud du monde, il est rempli de lave, de flammes, d'étincelles. Niflheim est la patrie des géants du feu, des démons du feu, et est dirigée par le géant Surtre. Asgard se trouve au centre du monde, c'est la maison des dieux et des déesses. Les dieux masculins à Asgard s'appellent les Ases, et les dieux féminins s'appellent Asinur. Odin est le souverain d'Asgard et le chef des Ases. Odin est marié à Frig, et elle est la reine des Ases. A l'intérieur des portes d'Asgard se trouve Valhalla. Midgard est situé au milieu du monde. Au-dessous d'Asgard, Midgard et Asgard sont reliés par Bifrost. Il est bon en arc-en-ciel. Midgard est entouré d'un immense océan infranchissable. L'océan est occupé par un énorme serpent de mer, le serpent de Midgard. Jotunheim est la patrie des géants. Ils sont les ennemis jurés des Ases. Jotunheim se compose principalement de roches, de zones sauvages et de forêts denses. Ils se situent dans des régions émergées situées sur les rives les plus éloignées de l'océan. De ce fait, les géants vivent principalement du poisson des réveillers et des animaux de la forêt, car il n'y a pas de terre fertile à Jotunheim. Loki venait aussi de Jotunheim, mais fut accepté par les Ases et résida à Asgard. Vanaheim. Vanaheim est la patrie des dieux Vanir. Les dieux Vanir sont une ancienne branche de dieux. Les Vanir sont des maîtres de la sorcellerie et de la magie. Ils sont également largement reconnus pour leur talent à prédire l'avenir. Aflheim se trouve juste à côté d'Asgard au paradis. Les Elpes de Lumière sont de belles créatures. Les Elpes de Lumière sont des dieux mignons de la nature et de la fertilité. Quant à Svartaflheim, il est la patrie des nains. Ils vivent sous les rochers, dans des cavernes et sous terre. Les nains sont des maîtres de l'artisanat. Concernant Helheim, Helheim, c'est là que tous les morts déshonorants, les voleurs, les meurtriers et ceux que les dieux et les déesses estiment ne sont pas assez courageux. Donc Helheim est gouverné par Hel. Helheim est un endroit très sombre et très froid. Et toute personne qui arrive ici ne ressentira plus jamais la joie et le bonheur. Maintenant, on y est arrivé à la fin du monde, c'est-à-dire le Ragnarok. Les Vikings ont cru qu'un jour, le monde tel que nous le connaissons s'achèverait. Donc ils connaissent que le monde s'achève. Ils ont appelé ce jour-là Ragnarok. Ragnarok n'est pas seulement le destin de l'homme, mais également la fin des dieux et des déesses. Ce sera la bataille finale entre les ases et les géants. La bataille aura lieu sur les plaines appelées Vigrid. Odin et le loup Fenrir vont se battre à mort et Loki se retournera contre les ases et combattra Émdal. Thor combattra le serpent de Midgard et le tuera. Puis il mourra des blessures empoisonnées et laissées par le serpent. Friir sera tué par le géant des incendies nommé Surtre. Enfin, Surtre mettra le feu en le feu monde et tout s'enfoncera dans la mer en ébullition. Les dieux ne peuvent rien faire pour empêcher Ragnarok. Le seul réconfort d'Odin est qu'il peut prédire que Ragnarok ne sera pas la fin du monde. Il y aura des signes, donc avant-coureurs, de la fin du monde. Le premier signe est le meurtre du dieu Bâdre, qui est le fils d'Odin, et Frig. Le deuxième signe sera trois longs hivers froids ininterrompus qui dureront trois ans sans aucun été entre les deux. Pendant ces trois longues années, le monde sera en proie à des guerres et des frères tueront des frères. Le troisième signe sera les deux loups dans le ciel avalant le soleil et la lune. Et même les étoiles disparaîtront et plongeront le monde dans une grande obscurité. Eimdall va sonner le plus fort possible et ce sera à l'avertissement. Donc, Odin montera sur son cheval avec son casque d'aigle équipé à sa lance à la main. Il mènera l'énorme armée d'Asgard avec tous les dieux et le brave Inraillard sur une chambre de bataille dans les chambres de Vigrid. Lorsque la plupart des dieux ont péri dans la destruction mitulaire avec les géants, il est prédéterminé qu'un nouveau monde se levera de l'eau. Avant la bataille de Ragnarok, deux personnes, Liv qui est une femme et Liv Trasor qui est un homme, trouveront refuge dans l'arbre sacré Yggdrasil. Et quand la bataille sera finie, ils sortiront et repeupleront la terre. Plusieurs des dieux survivront. Les quelques dieux qui survivront iront à Idavol qui est resté intact. Et ici, ils vont construire de nouvelles maisons. La plus grande des maisons sera Gimli et aura un toit en or. Le tour de Thor maintenant. Je vais décrire Thor. Thor est le dieu tout-puissant du tonnerre. Il est le fils d'Odin et de la géante Fjordine. Les cheveux et la barbe de Thor sont rouges. Thor est associé au tonnerre, à la foudre. Thor est le plus fort des dieux et le protecteur de l'humanité à Midgard. Bien que Thor soit le plus fort des dieux, il n'est pas le plus intelligent ni le plus sage des dieux. Les géants aiment vraiment se moquer de lui et parce que Thor est très en colère, cela le rend immédiatement furieux. Thor s'empare souvent de son marteau Mjolnir. Thor aime combattre les géants. Avec son marteau Mjolnir, il a toujours l'avantage. Thor vit à Asgard avec son épouse Sif. Dans une maison de 540 chambres et c'est la plus grande maison connue à Asgard. Thor ici vit avec leurs deux enfants, Trude et Maudit, mais aussi un beau fils nommé Ulgr que Thor a adopté. Thor a également un fils nommé Magni avec une géante appelée Yarzaga. Et c'est le tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas un abonné de la chaîne, vas-y abonne-toi. Et fais-moi un petit like. Et n'hésitez pas à faire moi part de vos commentaires pour que je fasse une vidéo selon vos goûts. Ciao, ciao!